Mousse de homard au caviar et caille farcie aux truffes pour les 200 invités à l'Elysée en l'honneur du président Clinton et de son épouse. Mais on se souvient que les Clintons n'ont pas un goût prononcé pour la cuisine française. Ils ont il y a quelques mois en effet renvoyé leur chef français. Sur un plan politique, les points forts de cette première visite officielle de Bill Clinton aura été le discours à l'Assemblée nationale du président des Etats-Unis devant tous les députés. Un privilège que seul son homologue américain, le président Wilson en 1919 et le roi Juan Carlos d'Espagne l'an dernier ont connu. Le résumé de cette journée avec Philippe Aroir. Ce n'est pas tous les jours que le président des Etats-Unis est à Paris. Les parisiens s'en sont aperçus. La circulation a été maintes fois bloquée. Pour Bill Clinton, la journée fut rude aussi. Le matin rencontre avec Jacques Chirac, il y sera question de lutte contre la production de la drogue. Midi 30, Matignon, où Edouard Balladur accueille le président américain. Réunion de travail, on parle de la Bosnie. Les Etats-Unis feront le nécessaire pour forcer un accord en Bosnie. Puis c'est le déjeuner, convivial et détendu. Le Premier ministre dira amical à la lumière de ce que sont les liens entre la France et les Etats-Unis. A l'Assemblée nationale, le président Bill Clinton est invité de Philippe Séguin. C'est la troisième fois seulement qu'un chef d'Etat étranger va prendre la parole à la tribune du palais Bourbon. Bill Clinton entend convaincre la France et l'Europe que son pays ne se désintéresse pas du tout du vieux continent, bien au contraire. Il plaide pour une Europe forte allant du Portugal à la Russie. Le temps d'un bref jogging dans les rues de Paris, au grand étonnement des Badauds. Et c'est l'Elysée, où François Mitterrand accueille son hôte, avec lequel il aura un entretien télévisé commun, avant le dîner officiel et l'affirmation de l'amitié entre la France et les Etats-Unis, qui aura marqué cette journée pleine de chaleur et de ferveur. Et on trinque, comme de bien entendu.